Bonjour à tous, bienvenue, je suis Gilles Donguie, l'animateur du blog naturopathieenclair.com et du site qigongpourtous.net. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Yves Rekhima pour un entretien à propos de son livre « Qi Gong et Cancer » qu'il a co-écrit avec Christophe Carden et paru aux éditions Guy Trédaniel. Alors Yves, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Alors, on ne te présente plus, mais je vais quand même le faire pour nos auditeurs. Tu es donc docteur en médecine, acupuncteur, tu es l'auteur de la méthode, la célèbre méthode pour arrêter de fumer, la méthode Chiappi. Tu diriges l'Institut européen de Qi Gong et Yangtze, que tu as fondé, je crois, en 1989. Et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de me former à ton institut en tant que prof de Qi Gong, bien sûr. Et tu es donc à ce titre un des fers de lance du Qi Gong en France et à l'international. Et puis, tu es aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur la médecine chinoise et notamment sur le Qi Gong. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fameux ouvrage qui s'appelle « Qi Gong et Cancer ». Alors, j'ai quelques questions. Donc, je vais commencer par la première question. Alors, j'ai bien résumé, je n'ai rien oublié. Non, non, ça suffit bien, largement. Ok, alors je commence par la première question. Donc, comme je le disais, le public te connaît déjà pour les nombreux ouvrages que tu as publiés sur le Qi Gong, dont l'emblématique « Guide du bien-être selon la médecine chinoise ». Mais il semblerait que Qi Gong et Cancer, écrit donc avec Christophe Cadenne, le tiennent particulièrement à cœur ainsi que la thématique du cancer. Alors, quelles sont les grandes lignes de la jeunesse de ce livre ? La jeunesse de ce livre, c'était la rencontre avec Christophe Cadenne, dont j'ai entendu parler par des élèves. Et donc, c'est ce garçon qui est maintenant un ami, avait beaucoup travaillé sur le Qi Gong et le cancer en allant régulièrement en Chine pendant les quelques années avant la pandémie, qui malheureusement a coupé court à nos possibilités de voyager et d'aller en Chine. Je le déplore beaucoup. J'imagine. Oui. Donc, lui, il enseigne la méthode originelle qu'on appelle de Guo Lin. Et moi, j'enseignais à l'Institut depuis plusieurs années, une vingtaine d'années déjà, la méthode de son disciple de Guo Lin, Zhang Ming-u. Donc, on s'est dit qu'on pouvait compléter nos informations et nos connaissances et pourquoi pas élaborer un livre, et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Bon, ben, c'est très clair. Alors, du coup, ma deuxième question concernait justement le fait que moi, en tant qu'ancien élève, j'avais effectivement étudié avec toi la méthode du disciple, et je n'avais pas compris effectivement qu'il y avait cette nuance entre ce que tu présentes maintenant, ce que tu enseignes maintenant à l'école, et ce que moi j'ai appris à l'époque. Bon, donc du coup, la question numéro deux est résonue, je pense. Non, alors, on continue à enseigner la méthode que tu as apprise et que tu as connue à l'école. D'accord. Parce que ça fait partie du cursus de formation pour les élèves qui veulent faire une formation de Guo Lin, si qu'on est spécifique pour le cancer. D'accord. Ok. Bon, parfait. Alors, Yves, question numéro trois. La médecine chinoise a une vision du cancer bien spécifique. Une large part est d'ailleurs faite dans ce livre sur cette approche, mise en perspective par rapport aux concepts occidentaux de la cancérologie. Quel serait, d'après toi, l'essentiel à comprendre à ce sujet ? En très peu de mots, c'est difficile à dire. La Chine connaît le cancer depuis l'aube des temps, depuis l'aube de l'humanité. Voilà. Ils n'ont pas attendu que nous, on découvre ce qu'est le cancer pour eux-mêmes le découvrir. Oui. Et puis ensuite, il y a une théorie sur les défenses de l'organisme, qu'on appelle l'énergie authentique. Oui. Et les facteurs oncogènes, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent l'énergie climatique nocive, l'énergie perverse, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire toutes les causes environnementales, alimentaires, émotionnelles, etc., qui peuvent être à l'origine d'un cancer ou le faire démarrer d'un coup. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, un des effets mis en avant dans la méthode de Gouling, on précise d'ailleurs que dans le livre, il y a d'autres Qigong que la méthode de Gouling, c'est l'oxygénation accrue des cellules et des tissus grâce à une rythmique particulière des inspires et des expires, le fameux Chi-Chi-Hu. Il a fait référence dans l'ouvrage à l'effet Warburg, du nom du physiologiste allemand au prix Nobel de médecine en 1931, pour cette découverte, qui conclut entre autres aux effets délétères de l'hypoxie tissulaire favorisant le développement des cellules cancéreuses. Peux-tu, pour nos lecteurs, nous en résumer ou préciser le mécanisme et son lien avec les marches ? Oui, alors déjà, dans un premier temps, il faut dire que pendant que Christophe Cadane et moi rédisions ce livre, on attribuait le prix Nobel de médecine à trois chercheurs à propos de l'oxydation et de, je ne sais pas si tu te rappelles, les mécanismes d'oxydation et de la façon dont l'organisme traite l'oxygénation des tissus avec l'hypoxie, avec le mécanisme récurrent de l'hémoglobine et de l'érythropoïétine, etc. C'est un mécanisme très complexe. Et ce qui est apparu chez les chercheurs depuis longtemps, depuis Warburg, c'est que la source oxydation des tissus peut en favoriser sa dégradation, précipiter sa dégradation et éventuellement faciliter l'apparition des cancers. D'accord. Voilà. Alors, peut-être que l'on en parlera un tout petit peu plus loin dans les questions suivantes. Donc, l'idée de Mme Gauline, qui a sauvé sa peau grâce à ça, puisqu'elle était condamnée par un cancer et qu'on lui avait dit de régler ses affaires parce qu'elle allait mourir, l'idée de ce chercheur, Mme Gauline, ça a été de chercher, de trouver des méthodes pour réoxygéner son corps et ses tissus. Et en cherchant un peu partout, elle a réussi à découvrir des chercheurs dans les montagnes, des personnes qui maintenaient, pas secret, mais réservaient cette méthode de marche rapide. Donc, par exemple, on va donner un exemple. Qi, ça veut dire inspire, et hu expire. Donc, on fait un pas Qi, Qi, en faisant deux inspires, et un pas, hu, en faisant un expire. Et ainsi, on inspire, respire, un pas. Inspire, expire, avec le rythme de la marche. Qi, Qi, Hu, Qi, Qi, Hu, Qi, 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 Hu. Voilà, c'est pour nos auditeurs. Ça me rappelle des souvenirs. Oui, 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 pour nos auditeurs, expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on marche, et à quel rythme on marche avec la respiration. Et l'effet de cette marche de respiration, qui s'appelle souffler, souffre comme le vent, c'est d'oxygène les tissus. Or, le cancer se développe dans des tissus sous-oxygénés. Tout à fait, d'accord. Donc, effectivement, c'est très intéressant. On peut imaginer. Oui, l'hypothèse, c'était, si on oxygène les tissus, le cancer va régresser. Et c'est le cas. D'accord. Alors, restons justement sur cette thématique de l'oxygénation. Et à ce propos, il existe un mécanisme physiologique que tu connais, certainement, appelé l'effet Bohr, qui correspond à la diminution de l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène lors d'une augmentation de la pression partielle en dioxyde de carbone. Ce qui veut dire que, dans ce cas-là, ça favorise le passage de l'oxygène dans les cellules. Donc, autrement dit, il faut un minimum de gaz carbonique pour que l'oxygénation des cellules se fasse bien. Et de fait, l'hyperventilation serait, de ce point de vue, contre-productive, puisqu'elle tend à diminuer la pression partielle en gaz carbonique, puisqu'on rejette plus de gaz carbonique en hyperventilation. Alors, des techniques de respiration que tu connais, je pense, comme celle de Buteco, qui s'inspire d'ailleurs de ce principe. Et alors, dans quelle mesure les respirations bien spécifiques des marches de Gwolling nous permettent-elles de bénéficier de cet effet Bohr et d'éviter l'hyperventilation ? Bon, ça fait un petit peu double emploi avec la question précédente, mais est-ce que tu peux préciser ? Non, parce qu'en fait, la respiration de Bohr, c'est un système où il n'y a pas de mouvement ? Oui, oui, d'accord, c'est juste un exercice respect. On ne peut pas comparer. Ce qui est sûr, c'est que l'hyperventilation proposée par Gwolling, d'abord, ce n'est pas une hyperventilation de folie, c'est une hyperventilation de folie, mais avec des mouvements du corps, et c'est ce qui fait que l'oxygène circule mieux et pénètre mieux les tissus qui sont en hypoxie. OK. Toujours à propos d'oxygénation et de métabolisme, tu connais peut-être le docteur Laurent Schwartz, de la PHP, cancérologue, donc plus ou moins en marge de la cancerologie officielle, et qui affirme, s'appuyant aussi sur les travaux justement de Warburg, que le cancer n'est ni plus ni moins qu'une maladie métabolique liée à un dysfonctionnement des mitochondries. Il propose donc un traitement métabolique. Qu'en penses-tu ? Oui, je l'ai d'ailleurs cité dans le livre. Oui, tout à fait. J'ai cité dans le livre, et j'ai cité son hypothèse d'utiliser le régime cétonique, et aussi une enzyme particulière, la bromélaïne, à des deux importants. D'accord. Et l'un n'empêche pas l'autre, je pense qu'on peut tout à fait associer aux marges du cancer, aux volumes Qigong, ses principes diététiques et nutritionnels. D'accord. OK. Donc c'est parfaitement compatible. On reste encore dans l'oxygénation. Décidément, on ne manque pas d'air dans cet entretien. Alors, qu'est-ce que tu penses de la pratique bien connue du grand public qu'est le bol d'air jacquier ? Est-ce qu'on peut l'envisager en complément des marches, justement, dans la lutte contre le cancer ? Je le pense, et je suis affirmatif là-dessus. Quand je me suis installé comme jeune médecin, je suis allé essayer de voir, rencontrer tous les pionniers, tous les chercheurs qui étaient un peu indexés par la médecine, mais qui avaient, chacun dans son coin, trouvé des formules intéressantes, comme Beljansky, comme d'autres personnes. Et je suis allé rencontrer jacquier. À l'époque, il n'avait pas encore commercialisé, industrialisé son invention. Et on faisait ces bol d'air jacquier artisanalement. Il m'a expliqué comment le fabriquer, l'appareil. Et oui, parce que le bol d'air jacquier va donner une oxygénation accrue des tissus grâce au terpène des huiles essentielles, notamment de l'huile essentielle de térébenthine qui est utilisée dans le cadre du bol d'air jacquier. D'accord. Donc encore une piste complémentaire. Tout à fait. Tout à fait intéressante. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, ceci dit, une question, en fait, un peu plus concrète, entre guillemets, est-ce qu'on dispose d'études cliniques montrant le rôle déterminant du Qigong, notamment du Qigong de Wolling, dans le traitement du cancer, en complément à d'autres approches plus conventionnelles ? Et question subsidiaire, Yves, quels seraient les types de cancers répondant le mieux au Qigong, en l'occurrence ? Tous les cancers vont répondre aussi bien au Qigong. D'accord. Mais la question préalable, c'était ? Est-ce qu'on a des études cliniques ? Voilà. Le livre que nous avons écrit avec Christophe contient à la fin des dizaines, voire des centaines de publications scientifiques sur, d'une part, le Qigong seul, que ce soit Wolling Qigong ou Qigong pas Wolling, et d'autre part, le Qigong combiné au traitement classique. diothérapie, radiothérapie, etc. D'abord et avant tout, s'il y a une tumeur qui gêne le panorama, c'est la chirurgie. Et ensuite, il y a la plupart du temps une chimiothérapie qui est proposée ou une radiothérapie ou une chimiothérapie puis une radiothérapie. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que jamais la cancérologie n'aborde l'aspect nutrition et diététique. C'est un petit peu dommage parce que c'est un grand, comme on vient de le lire avec le docteur Schwartz, c'est un grand chapitre qui peut aider les gens à s'améliorer. Je parle de la cancérologie classique. Par contre, les cancérologues classiques aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Zélande et quelques-uns en Europe sont arrivés à combiner des traitements classiques de médecine occidentale avec le guolin-chikong ou avec le chikong, mais avec le guolin-chikong surtout. D'accord. Et cette combinaison de ces deux approches occidentales et orientales s'est appelée partout dans tous les continents la médecine intégrative et l'oncologie intégrée ou l'oncologie intégrative. Donc, c'est un concept qui existe dans tous les continents et au niveau du milieu scientifique. et pas simplement du milieu marginal. D'accord. Ah oui, c'est très intéressant de comprendre ça, effectivement. Et du coup, ça répond, je pense, en partie à la question suivante, puisque en Chine, comme en Corée du Sud, par exemple, la médecine occidentale est associée à la médecine chinoise. Elle cohabite en complexe, en les deux. Et donc, en Chine, je sais que les marches de Gauline effectivement figurent en bonne place dans certains hôpitaux traditionnels. Alors, en France, nous, on a des établissements surtout privés, à ce que je sache, qui intègrent parfois des médecines complémentaires comme la toupiniture ou l'aromathérapie, etc. Mais ça ne semble pas quelque chose de très institutionnalisé. Alors, est-ce que tu as espoir que la médecine chinoise, par exemple, s'invite à l'avenir de façon plus officielle dans les hôpitaux français ? Mais c'est en train de se produire. C'est en train de se produire. D'accord. À la salle pétrière, il y a le golibre de Chikon qui est enseigné aux balades. Oui, ça veut dire ça, Il y a d'autres hôpitaux qui ne font pas autant de bruit, mais comme à Alès, comme à Toulouse, comme à d'autres endroits, en toute en France, il y a la Ligue contre le cancer qui est très intéressée par le Chikong et qui fait enseigner cette méthode de Chikong aux patients comme aussi aux personnels soignants. Donc, le Chikong a largement pénétré le monde médical occidental classique. D'accord. Et je vais ouvrir une parenthèse en ce qui concerne la combinaison des deux. Oui. En fait, la chimiothérapie a une grande efficacité pour tuer les cellules cancéreuses. Oui. Mais si le tissu est mieux oxygéné, l'efficacité de la chimiothérapie est plus grande. si bien que les chercheurs se sont rendus compte que combiner le Chikong avec la chimiothérapie décuplerait les effets de la chimiothérapie elle-même. Donc, on a un sourire sans passer puisqu'on joue gagnant-gagnant. C'est une autre synergie donc. Oui. D'accord. C'est ça. C'est rassurant tout ça ? Il faut espérer qu'effectivement ça... mais c'est en train de venir. D'accord. Alors, j'en arrive à la question suivante qu'on a un petit peu abordé en filigrame c'est-à-dire qu'en matière de traitement du cancer selon la médecine chinoise la diétothérapie et la pharmacopée sont également des ressources intéressantes. Alors, comment situer le Chikong en particulier et les marches du volume par rapport à ces autres modalités de traitement typiques de la médecine chinoise ? Oui, alors on en parle très très peu dans notre livre parce que l'objet du livre c'est le Chikong et ce n'est pas la diétothérapie ni la pharmacopée. Les Chinois ont une pharmacopée bien à part, bien particulière de plantes chinoises, de substances chinoises qui est difficile de voir circuler librement en Europe en tout cas en France donc déjà il faut être un petit peu attentif et puis ensuite en Chine quand on est malade on ne veut pas avoir l'acupuncteur on ne commence pas le Chikong quand on est malade quel que soit le problème qu'on a on va à la pharmacie du coin à la pharmacie du village à la pharmacie de la ville des grandes pharmacies avec des tiroirs plein de plantes et le pharmacien sort et crée une ordonnance une préparation magistrale pour le patient c'est une grande tradition en Chine d'accord voilà en France en Europe on n'a pas ça d'une façon aussi qui va faisant un sondage d'opinion pour préélectorale par exemple en plein deuxième tour en plein en sujet qui va aller en demandant à nos concitoyens français qui se précipitent dans une pharmacie traditionnelle chinoise pour aller chercher des médicaments chinois pour se soigner de n'importe quel problème grippe c'est pas possible non voilà donc il faut voir un petit peu le contexte culturel de chaque ceci étant posé si quelqu'un maîtrise bien la pharmacopée chinoise il l'a bien apprise et s'il maîtrise bien de reconnaître les plantes et de les prescrire à bon escient les effets ne seront que découplés découplés pareil pour la nutrition pareil pour la nutrition avec des éprits un peu particuliers de la médecine chinoise qui est le TAN qu'on associe souvent au cancer d'ailleurs je crois oui 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 mais j'en parle d'accord alors Yves j'arrive à la onzième et dernière question a priori certains lecteurs donc en prise avec une problématique cancéreuse seront sans doute tentés de mettre en application les marches de Pauline grâce notamment au DVD qui accompagne ton ouvrage l'ouvrage d'un co-écrit avec Christophe Cadenne quel conseil peux-tu leur prodiguer ceux qui sont ceux qui ont lu le livre oui pour ceux qui ont le livre et qui souhaitent du coup alors dans le livre il y a le livre et il y a le DVD tout à fait comme dans toutes les autres méthodes de Qigong que j'ai développées dans les autres livres dans les autres ouvrages il y a livre et DVD sauf que il est difficile de penser que juste avec le DVD en autodidacte on puisse se débrouiller surtout si on ne fait pas déjà du Qigong surtout si on est novice surtout si on est novice et puis en plus si on vient de tomber malade avec cette salle affaire de cancer voilà etc donc le conseil est le suivant c'est de s'adresser c'est un praticien de Qigong qui a fait sa formation en Guo Lin Qigong et on a un site qui s'appelle Guo Lin France franceguoline.com d'accord je le ferai référence effectivement voilà et à ce moment là les personnes essayent de rencontrer un praticien pour lui expliquer son problème d'une part pour ensuite se faire montrer les exercices qui paraissent les plus indiqués par le praticien pour son cas oui et à ce moment là la personne n'a plus qu'à commencer à le faire chez elle et tous les jours d'accord et après à ce moment là le DVD devient intéressant parce qu'elle est pas assez référé exactement Gilles à ce moment là le DVD c'est un support de rappel de mémorisation de rythme aussi voilà très bien alors écoute je sais pas si tu veux ajouter un mot de la fin à cet entretien une conclusion ou une subjection oui moi j'ai été très heureux de partager cette expérience d'écrire ce livre avec Christophe d'accord cette rencontre qui a déclenché mon écriture à quatre mains cette écriture à quatre mains du livre de fait le le qigong contre le cancer et les marches les marches rapides je les ai découvertes en 1989 parce que j'ai fait un premier voyage en Chine pour le qigong j'en avais fait d'autres pour l'acupuncture auparavant oui en 1989 c'était hors de question de parler de qigong et de thérapeutique oui de parler de qigong et soigner de qigong et maladie hors de question et encore moins et encore moins de parler de cancer donc j'ai fermé la bouche pour être plus poli pour être poli pendant trente ans d'accord parce que c'était pas le moment et que on se serait fait fusiller en tout cas la cause qigong aurait été agressée et gratinier donc voilà ça veut dire que la patience paye après trente ans de maquis si je peux dire au fur et à mesure les esprits se sont ouverts le corps médical aussi le corps médical a évolué les vieux sont décédés ils ont pris la retraite les jeunes les jeunes arrivent avec un esprit plus neuf plus nouveau et même dans les hôpitaux c'est plus le même esprit il y a plus d'ouverture oui 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 il faut attendre bon je me disais quand je suis rentré en 1989 combien de temps je vais attendre pour faire savoir cela et le faire appliquer dans les hôpitaux ou en tout cas avec les malades oui et j'ai fait une évaluation stupide et optimiste mon stupide de cinq ans dans cinq ans non 25 années 25 années après c'est ça c'est un multiple de cinq en fait mais voilà c'est un multiple de cinq voilà c'est ça c'est la bonne pire oui oui mais bon voilà peu importe aujourd'hui il faut y aller il faut foncer la France est un tout petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens pas tellement mais anglo-saxons que j'ai cité tout à l'heure Etats-Unis Nouvelle-Zélande Australie bien sûr la Chine pour cette histoire de oncologie intégrative intégrative d'accord et voilà il faut maintenant y aller sans peur et sans reproche et convaincre nos confrères mais enfin mes confrères de bien fonder de combiner ces approches thérapeutiques différentes Très bien et bien Yves merci c'était passionnant et j'espère que cette vidéo va contribuer justement à faire passer le message en tout cas bravo pour ce livre qui est lui aussi très passionnant très intéressant et bien écoute je te dis donc à bientôt oui merci et puis à une prochaine interview peut-être effectivement sur un sujet similaire je suppose avec plaisir au revoir au revoir Gilles merci 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 Merci.